Et bien bonjour à tous j'espère que ça va pour vous aujourd'hui nouveau build à la MorphoH un peu particulier qui va jouer avec des fioles en fait à chaque coup qu'on va porter au monstre des petits procs vont s'ajouter donc c'est vraiment c'est vraiment super agréable et ça ça dynamise le gameplay encore plus parce que ça tape de tous les côtés on a l'impression que c'est c'est un build élémentaire et que ça ne l'est pas c'est vraiment basé sur les fioles c'est super cool donc regardez la petite démonstration qu'on voit là sur le mannequin d'entraînement Je trouve que par rapport aux dégâts c'est correct alors je suis pas un joueur de MorphoH comme je vous l'ai dit je joue beaucoup SNS et Fuzar Ballet mais c'est de temps en temps vous présenter des petits bulles comme ça aussi c'est super cool donc dites moi ce que vous en pensez Donc on va passer au détail des talents donc Machine de guerre 7 comme d'habitude si vous n'aurez pas à avoir le 7 et bien contentez vous de Machine de guerre 4 ça sera déjà très très bien c'est le minimum Après Bénédiction du Cameleos Mise à mort Puissance absolue pour que les MorphoH soient chargés plus longtemps Crâne d'acier c'est du bonus on a comblé les slots Affutage rapide ça c'est vraiment important MorphoH rapide pareil obligatoire dans le build Vendetta maintenant qu'on peut crafter les joyaux et bien on les met dessus ça rajoute toujours du DPS Bonus d'accumulation pareil vu que le monstre va avoir des procs sur lui ça va lui faire des dégâts en plus Acier trempé pour que l'arme ne s'émousse pas et le reste c'est du bonus avec nerf d'acier si bien sûr on joue en groupe donc après c'était vraiment un build je trouve sympathique à vous présenter Donc on passe au détail de l'équipement et de l'amélioration donc on joue avec la Pyloneuse Rex Plus donc ça sera une arme RAW sans rien du tout dessus sans affinité du tout puisqu'on n'a pas besoin de toute façon Donc avec la Cervel Espinaz, la robe Mizua, le Zod Mizua, la boucle Anjanath et le Gozoku Mizua donc comme je vous conseille toujours c'est d'aller chercher des emplacements de joyaux Après là moi j'ai eu des rôles vraiment cool sur certains j'ai eu des slots qui complétaient en fait des joyaux que j'avais pas besoin donc j'ai mis ça Après je vous conseille sincèrement à chaque fois d'aller chercher des emplacements de joyaux c'est vraiment le plus simple Donc si vous arrivez à avoir un talent qui correspond au build prenez-le, recraftez-vous une armure et utilisez-en pour faire d'autres builds Mettez de côté ce que vous avez eu en talent parce que c'est très dur à avoir après voilà essayez d'avoir ce que vous pouvez avoir et ça sera déjà très très bien De toute façon c'est une base de build c'est pas un build à copier-coller exactement vous faites après votre sauce comme vous pouvez dessus Donc on passe au détail des joyaux je vous laisse regarder la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu Un abonné m'avait demandé un petit build à la MorphoH j'espère que si tu regardes cette vidéo ça te fera plaisir et ça permettra aussi que tu le testes Dis moi ce que tu en as pensé et puis moi je vous dis à très très vite pour d'autres builds sur la chaîne et à bientôt Et n'oublie pas un petit pouce bleu et pourquoi pas s'abonner à la chaîne ça me ferait super plaisir Allez à très très vite